Est-ce que le B2B est plus adapté au brand content et à la brand culture ou moins adapté ? Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile ? En tout cas, la notion est assez simple et pour le B2B, j'utiliserais plutôt le mot content marketing, marketing par les contenus, parce que la notion de marque est moins omniprésente. Quand on regarde les bouquins de content marketing aux Etats-Unis, il y en a plein, ils expliquent une chose très simple qui est, dans votre marché, vous devez produire le meilleur contenu pour votre cible. Si vous ne le faites pas, votre concurrent le fera. Et nous, on a fait plusieurs études sur les attentes des cibles. Et en B2B, c'est à peu près toujours les mêmes. Les attentes, les besoins professionnels, c'est j'ai besoin en termes de contenu d'avoir une veille, où on me digère une veille mondiale le mieux possible sur mon univers. J'ai besoin d'avoir les meilleurs experts qui amènent de la recherche de fonds. J'ai besoin de best practices, de données, d'éléments d'actualité, de décodage des tendances. Et si on me propose sur un plateau tous ces éléments-là, je serai ravi et donc ça deviendra une source d'informations privilégiée. Et ensuite, le ROI pour les acteurs qui font ça, c'est qu'une fois qu'on est devenu... Alors, je ne sais pas, je vais prendre un exemple dans le domaine des études, même si ça ne fonctionne pas forcément directement. Je suis un institut d'études. Je dois être celui qui a le mieux décodé toutes les méthodologies, l'évolution des méthodologies, etc. Et si je fais ça, à quoi je vais mesurer l'efficacité de ma démarche ? Je vais mesurer au fait que je serai invité à parler dans des conférences, que les commerciaux de mon équipe seront imprégnés de toute cette richesse d'informations qu'elle pourra transmettre à ses clients, que j'aurai des facilités de contact avec mes prospects qui seront vraiment favorisés par des informations utiles, même si elles n'ont pas besoin de passer par moi en tant qu'institut. Il y a une multitude de choses, des RP beaucoup plus favorables, etc. Donc le ROI en B2B, il est assez simple. Ce qu'il faut, c'est faire autorité dans son domaine d'expertise. La relation commerciale qu'on a avec le contenu est beaucoup plus facile. Ça, c'est quelque chose qu'on explique bien dans le bouquin Brand Content. C'est que si je m'adresse à un prospect uniquement en tant qu'acheteur et je vise son portefeuille, s'il n'a pas besoin de moi ou qu'il n'ait pas de bonne humeur ou autre, il ne va pas m'écouter. Si je m'adresse à lui en tant qu'être humain et avec une certaine curiosité, qui a envie d'en savoir plus sur le métier et son évolution et que je lui donne un livre blanc ou que je l'invite à une conférence, il va être beaucoup plus ouvert. Et puis une fois qu'il aura lu le livre blanc, qu'il aura assisté à la conférence, il aura une position favorable pour éventuellement m'acheter quelque chose puisque, évidemment, il aura bénéficié d'un don et que le contre-don, c'est le fait qu'il commande une prestation. Mais sur Internet, il y a aussi des méthodes pour, au travers du contenu, initier une relation qui peut devenir commerciale. Les Américains, ils disent que grâce au contenu, on peut transformer des étrangers en connaissances, des connaissances en amis, des amis en clients et des clients en clients fidèles. Et ce qui est particulièrement frappant quand on pratique le contenu en B2B, c'est que les lecteurs de vos contenus, vous les croisez tous les jours dans les couloirs. Et donc, vous en mesurez l'efficacité de manière assez facile puisque vos clients vous les côtoyez. Ils vous font des feedbacks, ils disent « Ah tiens, j'ai lu ça, bravo pour ton blog ». C'est pour ça que c'est plus facile que le grand public où la masse est différente. Oui, c'est-à-dire que la bande culture, c'est l'idée que quand on fait un métier, on ne fait pas juste un métier qui consiste à délivrer des produits et des services. On a une proposition beaucoup plus large. Et c'est le sujet sur lequel on va travailler dans les prochaines semaines. C'est la notion de singularité. C'est-à-dire que l'enjeu de la bande culture, c'est qu'elle est issue de notre singularité. Et donc, chaque entreprise doit se poser la question de sa singularité. Sa singularité, c'est sa manière de travailler, sa manière de voir le monde, sa manière de faire les choses. On a trop tendance avec, notamment, les acheteurs ou avec la compétition à faire comme si on avait tous à peu près les mêmes produits et services et que donc on était comparable. Non, on a tous des process différents, on a tous des cultures, des fonctionnements de l'étude différent. Et je dirais que la bande culture, c'est l'expression de la singularité qui va bien au-delà de la prestation basique qu'on a l'air de fournir. Si je reprends mon exemple dans les instituts d'études, nous, on a une vision très claire du métier des études qui peut paraître d'ailleurs un peu iconoclaste. On dit que les études, ça doit être une expérience enrichissante pour le consommateur. On assume l'impureté des études. C'est-à-dire qu'il y a une illusion de la scientificité des études dont on n'est pas dupe. Nous, on pense que les études, c'est un outil d'aide à la créativité. On pense que les études sont beaucoup trop utilisées pour rassurer ou duper un peu les annonceurs qui continuent à dépenser leur argent. Eh bien, l'honnêteté, c'est pas forcément la meilleure, la chose la plus attendue dans le domaine des études. Ce qu'on attend plus dans les études, c'est l'orthodoxie, la réassurance. Et c'est même ce qui peut nous amener aujourd'hui à aller sur un métier connexe des études, la production de contenu. Parce que là-dessus, l'honnêteté intellectuelle, elle est complètement à sa place. Alors que, et puis, parce que nous, on est tellement fiers des études qu'on produit qu'on a envie qu'elles soient publiées et qu'elles permettent de faire rayonner le client.